Wesh les potes, c'est GDManga ! Aujourd'hui les amis, nouvel unboxing ! Tu l'as vu la semaine dernière, on a unboxé Itadori de chez Sega ! Oui, Judutsu Kaisen, première figurine que je vous unbox de cette licence. Sega fait fort en ce moment et sort pas mal de petites choses qui peuvent être sympas. Et donc là, on fait l'affaire avec tout ça puisqu'on a chopé ces figurines à très bon. Du coup mon ami, aujourd'hui, qui va-t-on unboxer ? Et tu l'as vu dans le titre, on va unboxer le très 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 fort Ghetto. Ouais, Ghetto du film Juju Kaisen 0, ça va être un truc de ouf. J'ai kiffé ce personnage mais d'une manière que tu peux même pas comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des figurines maintenant à unboxer, j'ai kiffé le personnage. Je me suis remis de l'intérêt pour Juju Kaisen, j'attends la saison 2. C'était vraiment un très très bon film, je me suis pris une claque et du coup j'avais envie d'avoir quelque chose. J'ai vu ces figurines là, 25 euros, il fallait que je le prenne, il est tellement stylé. Et donc voilà, Ghetto, il est là. Ghetto les amis de chez Sega, je te le montre tout de suite. Très très belle figurine, vraiment incroyable. Alors tac, ici dans la boîte tu as le bonhomme. Là t'as les consignes pour monter du coup la figurine parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà, et voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite. Sega, je sais pas si c'est figurisme comme... Non c'est SPM Super Premium celle-là, pas l'autre. D'accord, l'autre c'était une figurisme, ça c'est une SPM Super Premium. Ouais, vas-y, Super Premium tu vois. On va s'ouvrir ça, c'est vrai que j'ai remarqué que la qualité est quand même ouf. Donc on s'ouvre ça les amis, je te laisse avec le générique et en attendant, on ouvre tout ça. Ok les amis, on a ouvert ce ghetto. Et premier abord, honnêtement, il est badass. Alors mon premier premier abord en ouvrant la figurine, c'est quoi ce bordel ? Je t'explique. Le corps en fait, si tu veux de la figurine, quand tu l'ouvres, c'est dans des plastiques durs. Sauf qu'il n'y a pas de pied. Ils ont mis les deux pieds à part en fait. Ensuite, t'as le Mouchako qui est à l'arrière de la boîte aussi à part avec un bout de bras. Et t'as le choc à côté. Donc en gros, t'as la figurine avec un bras moins, pas de pied. Et t'as les deux pieds à mettre. Ensuite, t'as le Mouchako à mettre avec le bras qui vient d'en sucrer dans le bras là. Bon, c'est compliqué, hein ? Mais il faut comprendre. Mais voilà, c'est le but de la figurine. Du coup, voilà, ghetto mon ami. Très très belle, franchement. Encore, j'aurais voulu encore une fois plus de texture au niveau des habits, etc. Mais en général, pour 25 euros, je ne pense pas que tu puisses avoir mieux pour ce personnage. Surtout, je vais dire surtout, au vu de son Mouchako, au vu de l'ampleur de la figurine et surtout au vu des cheveux, etc. Non, non. 25 euros, c'est imbattable. Ça, je pense que pour battre ce genre de figurine, tu dois au moins claquer 80 euros. Et là, t'auras une meilleure figurine de ghetto. Honnêtement, je pense que ça sera... C'est mon pronostic, hein ? Donc, je ne veux pas claquer 80 euros pour une figurine de Dutu Kaisen. Donc, oui, ça me comble parfaitement. Ghetto, regarde-moi ça. Très très beau. Très grand, hein ? Regarde, ma main est plus petite et j'ai une très grande main. Je fais quasiment ma tête encore une fois, hein ? Tu vois, regarde. Il y a vraiment... Il y a de l'espace. Je pense de là à là, il y a quasiment 30 centimètres du bâton, là, au socle. Il y a quasiment 30 centimètres. Je dis un bon 25, 26, 27. Alors, voilà, ghetto, je te le montre. Tac. Tac, je le tourne pour toi. Très très grande figurine. Et même de là à là, il doit avoir un bon 20 centimètres. Très très belle figurine. Voilà, il est stylé de haut. Enfin, franchement, il est beau. Regarde-moi ça. Incroyable. Vraiment. Très très belle figurine. Ça va rendre très très bien. Je suis content avec le Itadori. En plus, ils sont à l'échelle. Je les ai mis côte à côte. Ils sont à l'échelle. Du coup, ghetto, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Très très belle figurine. Le sculpte est incroyable. Il y a des petites simplifications. Les mains, encore une fois. Les mains. Sega a du mal à faire des mains. Il m'a l'air au moins sur ce que j'ai vu. Par contre, tout ce qui est dynamisme. Ils sont très forts. Très très beau dynamisme sur la figurine. Et très très beau regard aussi. La figurine, quand tu vois le mec, tu te dis... Ah ouais, il en veut, tu vois. Il sait ce qu'il fait. Ensuite, il fait des accessoires. Tu vois, le Mouchaku, etc. Là, qui est mis, qui est très simple à mettre. Qui ne se casse pas comme un certain bâton. Ensuite, en termes de vêtements, il y a de l'ampleur, etc. Non, ils sont forts. Ils sont très bien faits. Et le socle qui met le film zéro, du coup, c'est très très bien vu également. Non, franchement, top. En première vue comme ça, aspect général de la figurine. Honnêtement, 10 sur 10. Il n'y a pas mieux. Ouais, ouais, pour le prix, il n'y a pas bien. 25 euros, je ne peux rien dire. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, on va passer à la sculpture. Détailler un peu tout ça. Et voir si on peut dire des choses. La sculpture, les amis. Alors, on va dire les bons côtés. Les défauts, on va les dire tous d'un coup. Après, sculpture, peinture, à la fin, en troisième lieu. Déjà, ce qui est bien au niveau de cette sculpture, c'est les cheveux. Voilà. Regardez-moi le dynamisme des cheveux. Très, 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 très beau. C'est vraiment une belle figurine en termes de dynamisme au niveau des cheveux. Regardez-moi ça. C'est très, très beau. Il y a du volume. C'est très, très beau. Incroyable. Ensuite, le mouchaku. Très beau. Regardez, il commence de là et il finit dans l'autre main. Très, 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 très beau aussi. La tête de Ghetto est très bien faite. Je pense qu'on la voit mieux de ce côté-là. Regardez-moi cette tête. Voilà. Très, très bien faite. Le visage de Ghetto est très, très bien fait. Très, très belle figurine. Pareil, ça, là, une sorte de tablier. Il rend vraiment très bien. Et la figurine est très... Elle prend de l'ampleur, tu vois. C'est vraiment une très belle figurine à ce niveau-là. Franchement, c'est... En plus, il y a le petit accessoire-là, tu vois. Il est vraiment plié. Ça rend très bien ce petit bitonio-là qui tient le tablier. Très, très belle. Il y a beaucoup de jointures, mais en fait, elles sont cachées. Les jointures, elles sont dans le tablier. Là-dedans, tu vois. Là-dedans, il y a des jointures. Là-dedans, il y a de la jointure. Là, juste en dessous. Et c'est caché. C'est bien fait. Allez, on ne va pas regarder là. Honnêtement, en termes de sculpture, très, très joli. C'est une belle figurine. En termes de peinture, maintenant. Très simple. C'est comme la Itadori. Couche simple. Vêtements, aspects un peu brillants. Voilà. C'est des chasseurs, entre guillemets. Il faut tuer des démons. Lui, il veut en faire des démons. Voilà. Les vêtements, je pense que ça va bien avec le type de l'anime. Tu vois, le du manga. J'apprécie. Honnêtement. Les couches sont simples. Couleurs simples. De toute façon, tu peux regarder. C'est que des couleurs simples à chaque fois. Vert, marron. Tu vois, c'est très simple. Tu vois, ça brille beaucoup avec les vêtements, etc. Mais ça me va, honnêtement. Les cheveux, simple. En fait, c'est la sculpture qui fait que la réflexion va se faire. Très honnêtement, tu vois. Le mouchaku est bien peint. Les détails du mouchaku, j'ai bien aimé. J'ai oublié tout à l'heure de les dire. Mais les détails sont bien. Les petites chiennes et tout. Un très beau mouchaku. Franchement, en termes de peinture, on est bien. Je vais parler des défauts. Parce que même si en termes global de sculpte, etc., on a 10 sur 10. En peinture, j'en mettrais un petit 7 sur 10. Puisque globalement, c'est assez simple. Et il y a des défauts sur cette figurine. Je vais en parler. Il y en a un peu plus que la Itadori. C'est une plus grosse figurine, etc. Mais là, c'est une super master premium. T'as vu ? Donc, c'est censé être un peu plus quali. On voit qu'elle est bien. On voit qu'il y a de l'effort. Mais il y a des défauts qu'ils ont laissés passer. Au fait, bon, je n'avais pas envie de le faire celui-là. Mais tu vois, là, on se retrouve en milieu de vidéo. Maintenant et pendant quelques semaines à venir. Plein milieu de vidéo. 3 minutes. J'ai remarqué par rapport aux statistiques, mon ami, que malheureusement, plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, s'il te plaît, si tu as aimé le contenu, si tu as regardé cette vidéo et que tu as kiffé, mets un petit pouce bleu et abonne-toi simplement. Rien ne t'empêche de te désabonner par la suite si tu n'aimes pas. Mais je ferai le maximum pour que tu puisses kiffer les vidéos, les lives, les shorts, tout ce que tu veux. Voilà, c'est mon but. C'est de partager. Et donc, si tu veux voir les unboxings à l'avenir, parce qu'il y en aura beaucoup sur les conseils, etc. Sur ce que tu pourras acheter, il y aura beaucoup de concepts qui vont arriver sur la chaîne. Juste le temps de tout mettre en place. Donc, voilà. Abonne-toi. Ça me ferait plaisir. C'est gratuit. Et puis, voilà. Merci encore malgré tout de regarder cette vidéo, même si tu n'es pas abonné. Je te laisse avec la suite. Donc, apprécie la vidéo et laisse ton commentaire et ton pouce bleu à la fin. Allez, à toute. Par exemple, j'ai au niveau du cou une jointure au niveau du cou, mais assez béante quand même. Tu vois qu'il y a un petit trou, tu vois. Pareil, le fait de mettre le bras là, tu vois. Tu vois la jointure, elle est quand même assez grosse. Les vêtements, tu vois, le blanc des vêtements là, tu vois que c'est un truc incrusté dans la manche. Et que ce n'est pas un autre vêtement. Tu vois ce que je veux dire ? Et pareil, pour celui-là qui est là, c'est dommage. Et les pieds sont bof, tu vois, en termes de pied. On va te montrer tout ça. Donc déjà, la jointure, du coup, si tu arrives à la voir, tu peux peut-être la voir là comme ça. Alors là, tu la vois normalement. Là, dans le cou, tu vois, dans le coin. Le bras, tu vois ici. Alors, tu as deux trucs sur le bras. Tu as le fait qu'on voit la jointure, que c'est un bras qui a été fixé. Tu as ça. Et tu as le fait aussi que le pan là, qu'il y a dedans, le blanc. C'est bof. Franchement, ils auraient juste pu faire un truc plus mieux. C'est le même qu'ici, tu sais. Tu vois que c'est bizarre, en fait. Et les pieds. Ah putain, attends, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas montré les pieds. Les pieds, ils ne sont pas beaux. C'est des chaussettes, en fait. C'est des chaussettes. Mais ils les ont très mal faites. Ce n'est pas bien peint. Tu vois, ce n'est pas bien peint. Ça fait pâté, en fait. J'ai compris que c'était des chaussettes. Mais peint les mieux, tu vois. Les... Comment dire ? Les traits qui tiennent, tu vois. Les fils qui tiennent la sandale. Ils sont peints à l'arrache. C'est vraiment peint à l'arrache, hein. Au niveau des chaussettes, c'est vraiment pas beau. Donc voilà, c'est dommage. Tu as vu, la figurine, elle est classe. Elle est belle. Tu la regardes comme ça, tu te dis, ah ouais, il en jette ce bâtard. Tu vois, c'est beau, comme ça. Tu vois, tu la regardes, regarde. Tu vois la figurine comme ça, là, tac. Tu te dis, ah ouais, il en jette un max. C'est vraiment une très, très belle figurine. Mais quand tu regardes dans le détail, malheureusement, il y a des petits trucs par-ci, par-là. Qui font que tu comprends que ça soit pas une figurine à 80€. Ça, sur une figure de zéro, c'est très rare. Des petites choses comme ça. Tout est pensé un peu plus, tu vois. Même si, honnêtement, j'ai vu des figurines à 100€ qui avaient des trucs horribles, alors que c'est 100€. Mais voilà, 50€ les deux figurines. Voilà pour commencer un petit carré de Jujutsu Kaisen avec les petites figurines que j'ai, avec les cartes que j'ai. Franchement, ça fait du bien. Ok, tu me diras au Japon. Si tu vas au Japon, tu vas aller toucher pour quoi ? 1 000 yens, 2 000 yens, parfois moins. Je sais. Oui. Noni, excuse là, tu me vois que j'ai une tête de japonais. Noni. Non, je suis pas au Japon. Je suis aux Pays-Bas, mec. Au Pays-Bas. Tu connais ? Perfect. T'es en France, t'es en Canada, je sais pas où t'es. Selon mes statistiques, t'es en France, au Canada, et un petit peu par-ci, par-là. Je crois que j'ai 1,1, quelque chose, 2% aux Pays-Bas, donc je suis inclus. Et toi, t'es où ? Dis-moi dans les commentaires, du coup, t'es où tu me regardes, mais je pense que t'es français. Et donc, si t'es français, ben voilà. Est-ce que j'ai une tête allée, du coup, malheureusement, acheter mes figurines directement au Japon à 4, 5, 6 euros, 7 euros ? Non, je peux le faire, sauf que ça va me revenir au final avec les frais de port à 20 balles. Ça sera pareil, et encore. Voilà, c'est le problème de ce genre de figurines. On aimerait bien les toucher pas cher. Je les ai eues à 25 euros, c'est cool. Très rare, surtout pour cette gamme. Et franchement, je suis très content. C'est un très bon prix. Est-ce que je te recommande ces figurines ? Est-ce que je te la recommande ? De mémoire, des ghettos, il n'y en a pas des masses. J'aurais dit oui. Ça dépend le prix. Si tu payes plus de 40 euros pour ça, non. Si tu payes entre 30 et 40 et que tu aimes bien le ghetto comme moi, vas-y, tu peux l'acheter. Je pense qu'elle est suffisante. Pour 30, 40 euros, elle est bien. Si tu l'as en dessous, en dessous de 30 euros, tu fonces, tu l'achètes. C'est vraiment très bien, en dessous de 30 euros. Et franchement, elle fait son effet. Si tu veux mes conseils, si tu veux vraiment... Si t'es fan absolu de ghetto, t'as deux choix possibles. C'est soit tu achètes tout de ghetto, et donc tu prends celle-là aussi. Soit tu attends qu'une figure de zéro arrive. Il y en aura certainement une, ou même mieux qu'une figure de zéro, qui va arriver, c'est sûr et certain. Lorsque j'ai fait la vidéo, ces figurines n'étaient pas encore sorties. Je te conseille donc la RTFX à 230 euros environ, ou celle-ci à 700 euros de réflexe trouvable chez JD World. En tout cas, j'espère que t'as aimé cet unboxing. C'était le dernier. Là, j'ai plus rien à unboxer à l'heure actuelle. J'en ai fait beaucoup, là, des unboxings. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai plus rien. Mais je sais pas quand toi tu verras cette vidéo. Ça se peut que j'aurai encore 15 figurines d'unboxer quand toi tu regarderas ta vidéo, puisque j'en achète quand même régulièrement. Et en tout cas, voilà, je te remercie pour avoir suivi cet unboxing. C'était JDManga, à la semaine prochaine. Salut les bruits !